Bonjour, bien-aimés, je vous invite à nous puissions partager quelques pensées, toujours sur cette question d'être heureux. Là, heureux selon la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet ? Je voudrais qu'on puisse lire quelques versets dans le psaume 41, donc le psaume 41, où il nous est dit « Au chef des chantres, psaume de David, heureux celui qui se soucie du pauvre lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie, il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. » Là, le psalmiste David nous dit « Heureux celui qui se soucie du pauvre ». J'aimerais que nous puissions méditer quelques instants sur cela. Parfois, lorsque nous recherchons le bonheur, et c'est légitime, nous ne sommes pas sur cette terre avec un désir de souffrir inutilement, nous cherchons à être heureux. Nous cherchons à être heureux parfois par de mauvais moyens, en se disant « J'aurai plus », en amassant plus, en me préoccupant plus de moi, surtout dans cette société où de plus en plus, mon bien-être, le moi intérieur sont tout un tas de, comment dire, d'expressions qui nous amènent à nous orienter vers nous-mêmes, à nous tourner vers nous-mêmes, à nous occuper de nous-mêmes. Et là, le Seigneur dit dans sa parole, enfin la parole de Dieu dit « Heureux celui qui se soucie du pauvre ». C'est-à-dire que la recherche de bonheur ne devient pas simplement quelque chose qui doit être tourné vers moi, mais la recherche de bonheur doit, au contraire, m'inciter à regarder vers les autres. « Heureux celui qui se soucie du pauvre ». Je crois que dans cette expression, bien sûr, le pauvre, c'est celui qui n'a pas. Mais je voudrais que nous puissions élargir cette idée du pauvre. C'est celui surtout qui ne pourra pas te rendre. C'est celui pour lequel tu vas bénir. C'est celui pour lequel tu vas encourager. C'est celui peut-être que tu vas accompagner un bout de chemin. Mais pour celui-là, tu ne devras rien attendre en retour. Et si lorsque tu aides, lorsque tu aimes, lorsque tu donnes, tu n'attends rien en retour, alors la parole te dit « Tu vas être heureux, tu vas être heureux ». Oui, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que tu auras commencé à apprendre à aimer comme Dieu a aimé. Dieu t'aime et n'attend rien en retour de toi. Et lorsque toi et moi, nous commençons à aimer l'autre sans rien attendre en retour, alors nous commençons à aimer, non pas d'une façon humaine et charnelle, mais nous commençons à aimer comme notre Père nous a aimés. Et plus ce que nous faisons est en adéquation, plus ce que nous faisons est en lien et ressemble à notre modèle Jésus-Christ, et plus nous sommes heureux. Parce qu'au final, il n'y a rien de meilleur que d'agir comme Jésus-Christ, de penser, de se comporter comme Christ, être des Christs, voyez, par celui qui vit en nous. Et il n'y a rien de meilleur que cela. D'ailleurs, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu lui as tout donné, et c'est dans le désir de lui ressembler. Le disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Alors, Seigneur, apprends-nous à aimer réellement comme toi tu as aimé. Parfois, nous pouvons aider les autres, mais avec toujours peut-être ce désir, même parfois inconscient, de dominer sur eux. En aidant les autres, eh bien, parfois, on essaie comme d'établir un lien de dépendance. Comme je l'aide, il est dépendant de moi. Sans moi, il ne pourra pas s'en sortir. Et voyez, ça, c'est une mauvaise mentalité. C'est une mauvaise façon de penser. Parce que lorsque le Seigneur nous aide, c'est au contraire pour nous libérer. Voyez, lorsque le Seigneur nous encourage, c'est pour que nous ne soyons plus comme esclaves de, peut-être, de la crainte, de nos peurs. Non, le Seigneur veut nous libérer, justement, de tout cela. Et en nous libérant, c'est comme cela qu'il nous aide. Et trois, est-ce que lorsque tu vas aider quelqu'un, ça te permet d'avoir comme un pouvoir, comme une emprise sur cette personne ? Ou est-ce que tu veux vraiment aider pour que cette personne puisse avancer ? Pour que cette personne puisse progresser ? Et est-ce que tu te réjouis lorsque tu vois cette personne avancer ? Lorsque tu vois cette personne progresser ? Heureux celui qui se soucie du pauvre. Et j'aime aussi ce mot important, se soucier. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement quelqu'un que l'on croise et que l'on aide comme cela. Ce n'est pas simplement quelqu'un que tu vois dans la rue à qui tu vas donner de l'argent. Mais je crois que c'est plus profond que cela. Se soucier, c'est déjà prendre, vraiment avoir, apporter de l'attention à celui qui est dans le besoin. Parfois, nous pouvons porter de l'attention à quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose. Dans l'église, on pourrait parfois se concentrer sur celui qui a d'importants revenus. Parce qu'on peut dire, waouh, lui, il va pouvoir aider l'église par tout ce qu'il peut lui apporter. Mais ce n'est pas du tout le cœur de notre Seigneur. Le Seigneur va se soucier de celui qu'il peut bénir. Et je me dis en disant ces paroles, Seigneur, donne-moi encore ce cœur. Donne-moi un homme, une femme que je peux bénir, Seigneur. Et vous l'avez très certainement vécu lorsque vous commencez à aider, lorsque vous commencez à encourager. Et le pauvre, ça peut être celui qui est pauvre, pas seulement financièrement, mais les pauvres peut-être dans, quand j'allais dire, dans sa mentalité. Peut-être quelqu'un qui se rabaisse tout le temps. Quelqu'un qui croit toujours qu'il n'est pas capable. Et qui a besoin d'entendre des paroles d'encouragement. Des paroles qui vraiment le boostent, des paroles qui l'aident à réaliser les bons, les dons, les talents que le Seigneur a mis en lui. Et lorsque tu commences à faire cela, tu commences peut-être à aider l'autre, justement, à chasser tous les mensonges de l'ennemi sur sa vie. Et tu l'aides à progresser, tu l'aides à avancer. Et lorsque tu vois l'autre avancer, alors tu es heureux. Tu es heureux parce que tu te dis, Seigneur, j'ai pu être un instrument entre tes mains. Quelle grâce, quel privilège. Voyez, parfois nous prions même, Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis ses finances. Mais je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est une bonne chose de prier pour que les autres soient bénis dans leurs finances. Mais ce que le Seigneur attend réellement de nous, c'est de dire, eh bien, c'est que toi, tu puisses te lever. Que moi, je puisse me lever. Et que nous puissions ouvrir nos mains. Et qu'avec une main ouverte, nous puissions bénir ceux qui sont autour de nous. C'est facile de dire au Seigneur, Seigneur, va et bénis-le. Mais c'est beaucoup plus difficile de dire, Seigneur, avec ce que tu m'as donné, avec peut-être les grâces que tu m'as données, je vais aller et je vais partager. Je vais aller et je vais bénir. Et d'ailleurs, on voit que ça a été l'une des marques fortes de l'identité de la première église. Celle dans le livre des actes. Lorsque dans le livre des actes, comment dire, les disciples sont baptisés du Saint-Esprit dans acte 2. Et puis Pierre va commencer à prêcher. Et puis là, 3000 âmes vont se donner à Christ. Et que vont faire ces hommes, ces femmes qui étaient des étrangers les uns pour les autres ? Ils vont mettre tout en commun afin que plus personne ne puisse manquer au milieu d'eux. Et je crois que c'était une des clés de leur bonheur. Ils étaient heureux, ils étaient joyeux parce qu'au milieu d'eux, il n'y avait plus de pauvres. Il n'y avait plus de pauvres pas parce qu'ils disaient, Seigneur, bénis les pauvres, donne-leur à manger, donne-leur ce dont ils ont... Non, pas du tout. C'est eux qui ont mis leurs mains dans leur poche et qui ont partagé. Que dans cet temps, dans cette époque que nous traversons, nous allons voir la montée, la progression de l'égoïsme. Parce que le Seigneur dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Alors que nous, nous puissons être ces hommes, ces femmes en tant qu'enfants de Dieu qui avons le désir de donner. Voyez, bien des fois dans ce monde, on donne, mais on attend quelque chose en retour. On donne et lorsque l'on donne, on va publier ça sur Internet, on va publier ça sur les réseaux sociaux comme pour montrer que nous avons donné. Mais je crois que ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est de donner sans que personne ne le sache, si ce n'est ton père céleste. C'est de donner simplement parce que tu veux donner. Ce n'est pas de donner pour paraître comme un héros, ce n'est pas de donner comme pour satisfaire quelque chose de personnel, mais c'est de donner simplement par amour. Et l'amour, selon la parole de Dieu, c'est cet amour qui n'attend rien en retour. Heureux, celui qui se soucie du pauvre. Et il y a une promesse derrière cela. Lorsque vient le malheur, l'éternel le délivre. L'éternel te délivre. Mais vous voyez, c'est intéressant cette notion parce qu'elle montre là que ta délivrance, tu la prépares déjà par ton attitude. Ta délivrance, tu la prépares déjà bien en amont de l'attaque qui va venir ou de l'épreuve qui va venir. Il dit, je répète, heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'éternel le délivre. C'est-à-dire que le malheur va arriver. Mais si tu ne t'es jamais préoccupé des autres, si tu n'es jamais pris soin des autres, si tu ne t'es jamais soucié des autres, lorsque tu vas arriver au temps du malheur, tu vas te retrouver seul. Et tu diras, personne ne m'aime, personne ne s'occupe de moi. Mais la réalité, c'est que lorsque toi, tu avais, est-ce que tu t'es occupé des autres ? Est-ce que tu t'es soucié des autres ? Est-ce que tu as sacrifié du temps pour les autres ? Est-ce que tu as sacrifié de l'argent pour les autres ? Est-ce que tu as sacrifié de tes compétences pour les autres ? Si tu as fait tout cela, alors le Seigneur, il y a une promesse. Lorsque viendra le malheur, l'Éternel te délivrera. Voyez ? Et ce n'est pas lorsque tu es dans le malheur qu'il ne faut pas niquer. Mais c'est bien avant. Il y a là comme un mode de vie. Il y a là comme une façon réellement de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et là, je crois que jusqu'à tes derniers jours, le Seigneur te bénira, si pendant toute ta vie tu as donné. Parfois, on voit des personnes âgées qui sont complètement isolées. Elles sont seules. Même leurs enfants ne s'occupent plus d'eux. Et puis on se dit, mais ces enfants sont ingrats. La réalité, c'est que lorsqu'on regarde l'histoire de ces personnes, elles ont vécu pour elles-mêmes toute leur vie. Et donc, eh bien, elles se retrouvent à la fin. Sans rien, parce que... Sans personne pour les entourer, pour les aimer, pour s'occuper d'elles, parce qu'elles n'ont jamais semé dans les cœurs des autres. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être de ceux qui semont dans le cœur des autres. Encore une fois, pas pour attendre quoi que ce soit en retour, mais simplement par amour. Et si on le fait simplement par amour, eh bien, c'est l'Éternel qui fera en sorte que sa promesse, c'est-à-dire qu'il y ait une délivrance le jour du malheur, que cette promesse, elle s'accomplisse. Soyez encouragés et bénis, bien-aimés. Continuez de donner. Ne laissez pas les circonstances vous empêcher de donner. Ne laissez pas, peut-être, parfois, certaines déceptions vis-à-vis des autres vous empêcher de donner. Mais au contraire, continuez de donner avec amour. Et c'est un amour qui sera marqué comme d'un sceau divin. Et ce n'est pas un amour qui sera charnel, sentimental, émotionnel, mais c'est vraiment un amour qui sera marqué du sceau divin, afin qu'à travers cet amour, Dieu soit glorifié et que celui qui reçoive soit interpellé par le Saint-Esprit. Amen.